Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanités. Je suis Benjamin Lottin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui à la compagnie d'Irena Banas, auteure de plusieurs livres en cuisine crue. Bonjour Iréna. Bonjour Benjamin. Merci d'être encore à nouveau à l'antenne d'Evolution Talk. Merci à toi de m'y accueillir surtout. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui découvrent ce podcast en premier, est-ce que tu pourrais te représenter à nouveau ? Avec plaisir. Alors mon prénom est Iréna. J'ai la grande joie d'être chef de cuisine spécialisée en alimentation vivante et végétale, autrement appelée cuisine crue. Je travaille en tant que traiteur, j'anime des stages, des ateliers de cuisine partout en France et à l'étranger, parce que j'adore voyager donc j'en profite. Je fais aussi des conférences pour partager les bienfaits de l'alimentation vivante sur la santé. À côté de ça je suis aussi aromatologue, donc c'est toute la connaissance des huiles essentielles et des eaux florales pour soigner, aussi pour cuisiner. J'accompagne des personnes en individuel aussi pendant les séances de coaching et je propose aussi des soins énergétiques. Donc là pour le coup c'est vraiment présentiel, je préfère. Et comme tu l'as très justement dit, j'ai écrit plusieurs livres de recettes sur la cuisine crue et j'ai pris les photos aussi, puisque j'adore la photographie. Ça fait tout un panel d'activités différentes. Comment est-ce que tu en es venue à réaliser toutes ces diverses activités ? C'était depuis le tout début ou comment c'est venu tout ça ? Alors j'ai toujours été très curieuse. La curiosité pour moi c'était une façon de nourrir mon âme, de nourrir mon palais, de nourrir mon cœur. J'ai toujours aimé voyager. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps en Slovaquie pendant mes vacances où j'avais de la famille. Et avoir cette diversité culturelle gustative, de paysages aussi, parce que j'habitais à Paris le reste du temps. Donc c'était deux univers très très différents. Et je crois que ça m'a aussi permis d'avoir une ouverture d'esprit qui était autre. Et de voir que voilà, à quelques kilomètres de chez soi, il y a des cultures qui sont complètement différentes et des façons de penser aussi qui sont complètement différentes. Avec des croyances parfois limitantes aussi. Et puis parfois des très belles choses aussi qu'on découvre chez le voisin. Et voilà, je pense que depuis toute petite, ces voyages ont permis de nourrir ma curiosité. En grandissant, je me suis pris de passion pour les langues étrangères. Pour pouvoir rencontrer les gens et aller au plus proche d'eux. C'est vrai que pour moi voyager c'était forcément aller chez l'habitant. C'était forcément discuter avec des gens. Donc pour ça apprendre la langue c'était mieux. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert la gastronomie de plusieurs pays. Ça m'a donné envie, moi aussi, de cuisiner. De voir toute la diversité qu'on pouvait avoir avec le même légume. Je trouvais ça vraiment magique. Mais plus tard, c'est vrai qu'il y a plein de choix personnels qui m'ont menée un peu à droite à gauche. J'ai voulu lancer une entreprise de cosmétiques bio à partir de chanvre. Donc l'huile de chanvre qui était une plante très écologique. J'ai pris comme passion depuis très très longtemps. Finalement le projet n'a pas abouti parce que pour des raisons personnelles, j'ai préféré passer à autre chose. Et puis petit à petit, voilà, l'univers du cru s'est dévoilé à moi. Et là je me suis dit, mais chouette, on peut soigner des gens tout en leur faisant plaisir. On peut prendre du plaisir à table et en même temps soigner son corps. Ce qui veut dire aussi soigner son esprit, ses émotions, son âme. Et voilà, je me suis dit que c'était une très belle voie pour moi. Et ça me permet, moi qui aime, de par oui, cette curiosité naturelle, qui aime faire plein plein de choses différentes, ce métier me permet de voyager, me permet de cuisiner pour des mariages, pour des anniversaires, pour des fêtes. D'expliquer aux gens comment eux-mêmes peuvent cuisiner et comment ils peuvent être autonomes. Parce que pour moi c'est très important, l'autonomie, de pouvoir être indépendant, avoir quelques bases, avoir un livre de recettes, c'est bien. Mais comprendre comment l'alimentation fonctionne sur notre corps, je trouve que c'est encore mieux. Et pouvoir se faire plaisir juste avec ce qu'on a dans son frigo ou dans ses placards, c'est vraiment mieux. Et ça remonte à combien de temps tout ça à peu près, au niveau de la découverte de la cuisine crue ? Alors j'ai toujours aimé manger les fruits et légumes crus. Ils ont toujours fait partie de mes plats préférés. Ma salade de fruits, voilà, c'était le smoothie, pareil. C'était des plats que j'ai toujours adorés. Quand j'étais plus jeune, je me surprenais même parfois à vouloir faire des orgies de fruits. J'allais dans un magasin, j'achetais tout plein de fruits, parfois même trop, et je rentrais chez moi et je me faisais un plat 100% fruits. Alors ça paraissait complètement fou à l'époque, puisque j'étais encore adolescente. Donc c'est vrai que mes camarades de classe n'étaient pas du tout dans cette même optique. Mais voilà, j'avais toujours une carotte avec moi ou des légumes crus sous le coude. Mais manger que comme ça, pour moi, c'était impensable. C'était presque trop beau pour être vrai, en fait. Parce qu'il faut manger tout, un petit peu. Il faut diversifier son alimentation. Bon, plus tard, on a compris que la viande n'était pas obligatoire, mais tout le reste, il fallait quand même le manger. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'assister à un stage d'Irene Grosjean. Et là, c'est vrai que ça a été une révélation pour moi, parce que clairement, elle expliquait qu'on pouvait manger à 100% comme ça. On pouvait se faire des repas 100% fruits, des journées, des semaines 100% fruits. Et là, pour moi, c'était un cadeau, en fait. C'était presque le paradis. Et en sortant de ce stage, le côté gustatif, moi, m'a complètement séduit. De savoir qu'on pouvait manger des fruits et légumes en abondance à ce point-là. Savoir qu'à l'époque, c'était une alimentation très peu connue, puisque le stage l'est fait en 2016. Donc, on parlait peu du cru encore à ce moment-là. Là, ça commence enfin à se développer, mais ça reste encore un petit peu discret. Et d'un point de vue création culinaire, à proprement parler, là, forcément, c'était un champ infini de possibilités qui s'ouvraient à moi. Donc, je me suis dit que c'était... Waouh ! Merveilleux ! Et puis, à un moment, après la découverte, il y a eu l'expérimentation, puis la transmission. Comment ça s'est dessiné, tout ça, de passer de la révélation à la manifestation de choses qu'on aime faire ? Alors, je considère que quand on est aligné avec soi-même, avec l'univers, eh bien, tout se place pour nous. Si on est sur le bon chemin, l'univers va nous envoyer les bons signaux. Et forcément, on aura les réponses dont on a besoin. Il s'avère que juste avant ce stage, en 2016, j'étais déjà végane, pour des raisons éthiques. Et petit à petit, je cherchais, en fait, une formation de cuisine. Mais la cuisine traditionnelle ne m'intéressait pas. Donc, je voulais me former au véganisme. Mais pareil, le fait d'être végane, il me manquait quelque chose. Ça ne me convenait pas suffisamment. Et après le stage, j'ai compris que, voilà, c'était le côté vivant, en fait, des aliments qui me manquaient, clairement. Juste après ce stage, on m'a parlé d'une formation professionnelle de cuisine crue. Donc, c'est une école américaine que j'ai pu faire à distance, mais que j'ai pu faire quand même, et qui me permettait d'avoir ce fameux certificat de Raw Food Chef, donc chef crue. Et moi, ça me légitimait aussi. Déjà, à mes yeux, et puis, forcément, aux yeux d'autres aussi. Et puis, comme je disais, quand on est aligné, voilà, les choses se passent. J'étais à peine diplômée, donc en 2017, qu'une personne a parlé de moi à une autre. C'était une femme qui lançait sa marque de vêtements, donc végane, et qui cherchait quelqu'un pour lui faire un buffet végane. Et là, comme elle a entendu parler de moi, elle a été séduite par ma personnalité, et elle a voulu que je cuisine pour sa soirée de lancement, en fait. Donc, c'était très intéressant. Moi, je lui ai dit, ok, par contre, moi, ce sera du cru, ce sera végane, mais cru. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, il faut qu'il y ait du couscous, parce qu'elle était franco-berbère. Ok, challenge relevé, pourquoi pas ? Donc, au début, il devait y avoir 70 personnes, ce qui était assez énorme pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça. Mais voilà, je suis audacieuse, et j'aime les challenges. Et je me suis dit, pourquoi pas oser ? On va essayer, et puis je vais donner le meilleur de ce que j'ai, en tout cas, et je vais le faire avec tout mon cœur. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait. Parce que c'est ce que j'aime faire, parce que je vais m'amuser, et parce que cette personne a confiance en moi, donc je vais honorer aussi ce contrat. Donc, très rapidement, en fait, je me suis retrouvée à être traiteur. Et là, ça a été une révélation, à nouveau, parce que faire à manger, être payé, et voir la satisfaction des gens qui goûtaient la nourriture, avec cette surprise, parce que le couscous cru, c'était quand même une révolution, c'était jamais vu. Et avec cette complexité d'épices, moi, j'avais fait mon mélange, mon propre mélange pour le racel à nôtre, j'avais laissé mariner les légumes, enfin, tout était cru, plein de vitamines, et pourtant, les gens n'y voyaient que du feu, en fait. Donc, c'était vraiment génial. Et puis, petit à petit, on m'a demandé des ateliers de cuisine, donc j'ai répondu à la demande. Et puis, pas longtemps après, on m'a demandé d'être traiteur pour un mariage de 200 personnes. Et pareil, à chaque fois, c'était des challenges à relever. Et je me suis dit, mais j'ai cette opportunité-là qui vient à moi, il faut que je la saisisse, en fait, il faut que j'en profite. À chaque fois, en fait, que j'ai voulu quelque chose, donc j'ai émis l'idée que quelque chose serait chouette à tester, l'univers m'a envoyé la réponse. Il m'a envoyé des personnes qui m'ont proposé ce type de projet. Pareil, j'ai toujours rêvé de faire des livres. Depuis toute petite, je voulais écrire des livres. Je ne savais pas de quoi, mais je voulais écrire des livres. Je voulais parler aux gens, je voulais leur faire du bien, en fait. Et puis, avec la cuisine, forcément, je me suis dit, je vais écrire un livre d'or 7, naturellement. Et un jour, je me retrouve sur un salon professionnel, donc NatExpo, pour ceux qui connaissent. Et puis, comme par hasard, j'étais sur un stand et comme par hasard, le directeur des ventes de chez Marie-Claire passe sur ce stand. Et là, je me suis dit, mais il faut que je fonce, en fait. L'univers m'envoie un gros message, là, quand même. Donc, je vais à la rencontre de cet homme et je lui propose. Je lui propose d'écrire un livre de cuisine crue. Je lui demande si ça l'intéresse. Donc, sur le coup, il était très surpris peut-être de cette audace. Et finalement, il a étudié ce que je lui proposais. Et une semaine après, j'allais chez Marie-Claire pour signer un contrat pour mon premier livre, donc Cuisine crue, qui est sorti en 2019. Donc, c'est assez magique. Et pour moi, il y en a qui l'appellent la loi de l'attraction. C'est le fait de manifester, en fait, ce à quoi on pense, puisque toutes nos pensées amènent notre réalité. Et je suis persuadée de ça, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, en fait, à l'échelle de l'univers, il n'y a peut-être pas de positif ou de négatif, mais des pensées, des croyances. Et tout ce qu'on vit, pour moi, répond à nos croyances. Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ce livre, justement. C'était mon premier livre, j'étais toute excitée, évidemment, j'étais folle de joie. Et en même temps, il y avait beaucoup d'appréhension, parce qu'à l'époque, juste avant qu'on propose ce livre, j'en parlais déjà, que je voulais écrire des livres de recettes. Et puis les gens me disaient, mais Iréna, t'es une jeune chef de cuisine, qu'est-ce que tu vas aller apprendre au monde, en fait ? Déjà, expérimente toi-même et après, on en reparlera. Et c'est un discours que j'ai beaucoup entendu autour de moi, un peu de dire, mais arrête de rêver, t'as la tête dans les étoiles, c'est pas réaliste ce que tu racontes, t'es au pays des baisons-ours, en fait. Reste les pieds sur terre, encre-toi, travaille, et puis après, oui, tu pourras peut-être espérer écrire un livre. Mais pour l'instant, voilà, calme-toi un peu. Et en même temps, j'avais toujours cette envie au fond de moi. Et quand ce livre a été, quand je l'ai réalisé, c'était presque trop beau pour être vrai en même temps. Et en même temps, ça se réalisait, donc c'était concret. Je leur avais demandé de faire les photos parce que pour moi, c'était très important de pouvoir faire les photos. Donc je me suis bien plus formée à la photographie à ce moment-là, beaucoup en autodidacte. Mais j'ai passé énormément de temps pour les photos, mais je voulais le faire. Donc j'ai tout donné pour le faire. Et puis une fois le livre fini, et pendant que je le réalisais d'ailleurs, je visualisais, je faisais beaucoup de visualisations sur le fait que le livre allait plaire, que les gens allaient aimer les recettes. Je voulais des recettes faciles que les gens pouvaient réaliser chez eux parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir un beau livre dans sa cuisine, c'est vraiment de réaliser les recettes. Peut-être d'avoir des déclics aussi par rapport à cette alimentation-là et que ce livre, concrètement, fasse du bien aux gens, que ce soit visuellement avec les photos ou avec les recettes et puis gustativement, évidemment. Mais en même temps, il y avait une peur en moi qui me disait, mais est-ce que je suis vraiment légitime ? Qui suis-je, moi, Iréna Banas, pour prétendre faire un livre de recettes qui va plaire à tout le monde ? Et c'est bien connu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc j'avais vraiment ce paradoxe en moi de je veux faire une recette qui plaît, je veux faire un livre qui plaît, mais je ne suis pas complètement légitime. Et du coup, dans mes visualisations, alors moi, mon summum un peu, c'était la FNAC, parce que c'est vrai qu'à Paris, on a beaucoup de FNAC et c'est un peu une institution dans les librairies de grand public. Et imaginer mon livre en tête de gondole à la FNAC, c'était pour moi très facile à visualiser et en même temps, assez audacieux. Et là, j'ai commencé à visualiser mon livre à la FNAC, je me voyais aller à la FNAC, voir mon livre sorti en tête de gondole. J'étais fière vraiment de voir, vraiment, je le vivais, cette visualisation, je la vivais vraiment. Et puis après, je me suis dit, mais waouh, il faudrait que ce livre soit en rupture de stock tellement il s'est vendu. Donc dans ma visualisation, je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là d'espérer qu'il y ait des milliers de ventes, c'était trop pour moi. Par contre, imaginer qu'il soit en rupture de stock, c'était entendable pour mon mental finalement. Et donc, j'ai visualisé tout ça pendant des mois. Le livre est sorti et il a fait un carton tout de suite. Il y a plein de gens qui l'ont acheté, j'ai eu des retours très positifs tout de suite. Il a énormément plu ce livre pour des non-initiés du cru. Donc moi, c'était vraiment la cible que je recherchais pour des gens qui sont dans le cru aussi. Et puis en fait, le livre est sorti en avril et mois de novembre, j'apprends qu'il a en rupture de stock partout. Tout le monde me dit, mais en Irénat, on ne peut plus l'acheter ton livre, il a en rupture de stock. Oh, génial ! Tout se passe comme dans mon rêve. Je l'avais vu en tête de gondole à la FNAC, évidemment. J'étais super heureuse. Il y avait des amis qui m'aient même dit qu'au Canada, ils l'avaient vu, qu'en tête de gondole à la FNAC de Nouméa, ils l'avaient été vu. Enfin, vraiment, c'était le rêve qui devenait réalité. Waouh ! Il est en rupture de stock. C'est tout ce que j'avais imaginé. C'est génial ! Tout mon rêve se réalise. J'appelle ma maison d'édition et je leur dis, bon, maintenant, on fait quoi ? Quand est-ce qu'il est réédité ? Et là, mon éditrice me répond, en fait, Irénat, on n'avait pas prévu que tu en vends d'autant la première année. En fait, tu as vendu tout ce qu'on espérait en une année, tu l'as vendu en six mois. Donc là, on n'a pas le budget pour rééditer ton livre. Donc, il va être en rupture de stock pendant encore six mois. Et là, grosse déception ! Ça a été très dur à encaisser. Et ça répondait à ce que j'avais visualisé, en fait. Ça répondait à la fois à ce, bah oui, il est en tête de gondole, bah oui, il est en rupture de stock. Mais en même temps, j'avais ces peurs à l'époque qui disaient, je ne suis pas complètement légitime pour que ce soit un best-seller, en fait. Et du coup, moi-même, en fait, j'ai attiré ça à moi. J'ai attiré cette rupture de stock plus longue que prévu, donc qui a été très, très frustrante sur le coup. Surtout que l'année d'après, il y avait le charmant Covid qui arrivait, donc ça n'a pas aidé non plus sur le coup. Mais je me suis dit, après, je l'ai encaissé, bien sûr, ça a été un peu douloureux les premiers jours. Mais en fait, après coup, j'ai rigolé. Parce que je me suis dit, Iréna, tu as créé en fait ce qui s'est passé là. C'est toi qui l'as manifesté. Et finalement, en repensant à plein d'événements de ma vie et en regardant autour de moi aussi les gens avec qui j'échange, mais en fait, peu importe ce à quoi on pense, à un moment donné dans sa vie, on l'attire à soi. Et ça, je suis persuadée que peu importe le domaine, que ce soit là pour un livre de recettes, mais pour une relation amoureuse, pour une situation familiale, pour une maison, pour un job, enfin vraiment, dans n'importe quel domaine de sa vie, on peut attirer à nous, mais tous ceux à quoi on croit. Et donc, après tout ça, il y a aussi d'autres choses que tu as manifestées, donc d'autres livres. Et il y a toujours eu ce processus-là, ces intentions qui ont été posées avant. Est-ce que tu as une, disons, un rituel ou quelque chose, entre guillemets, une méthode, même si je n'aime pas vraiment le terme, comment est-ce que ça fonctionne chez toi du coup pour manifester ce dont tu as envie ? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, de Bob Proctor qui dit « Il n'y a pas de situation impossible, il n'y a que des situations que nous avons du mal à accepter. » Et pour moi, la loi de l'attraction, en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que mon esprit est prêt à croire ? Si mon esprit arrive à le croire, si moi, j'arrive à y penser vraiment intérieurement, forcément, ça va se réaliser. Donc, la première chose, en fait, quand je veux quelque chose, c'est d'accepter que je le veux. Alors, ça peut paraître bête, mais souvent, je parle avec d'autres gens aussi, en loi d'attraction, on parle souvent de l'argent. J'ai envie d'être riche. Ok, tu as envie d'être riche, mais tu veux combien ? Ah, je ne sais pas, j'ai envie d'être riche. Ok, si aujourd'hui, tu as un euro de plus qu'hier, tu es plus riche qu'hier. Mais en fait, souvent, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. On ne sait pas et quand on creuse un peu plus, on se rend compte que est-ce que tu as vraiment envie d'être riche ? Ouais, mais en fait, les riches, c'est des gens comme ça, comme si. Ils ne sont pas gentils, ils sont égoïstes, ils sont avares. Ouais, mais en fait, les riches, ils sont supérieurs ou ils ont écrasé des gens pour y arriver. Et en fait, il y a plein de pensées limitantes, donc de croyances limitantes derrière cette pseudo-volonté en fait de vouloir être riche. Et je pense que dans ces cas-là, la croyance que les gens riches, ils sont méchants, si je simplifie vraiment, eh bien, en nous, il y a quelque chose qui dit ben en fait, moi, je n'ai pas envie d'être riche parce que je n'ai pas envie d'être méchante. Et que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche en fait. Peu importe si c'est vrai ou pas, si on y croit, on a raison. Notre cerveau pense qu'on a raison en tout cas, donc on va s'y attirer à nous des réponses à notre croyance. Donc si on pense qu'être riche, c'est être méchant, eh bien, on va tout faire pour jamais être riche et on va s'auto-saboter. Et pareil, pour moi, je pense vraiment que c'est ça dans tous les domaines. Je sais qu'il y a des fois où j'ai reçu des demandes de devis, des contrats qui étaient juste magiques. Enfin vraiment, je me rappelle l'année dernière, j'ai reçu une demande pour un anniversaire sur deux jours pour 200 personnes, en Bretagne en plus, donc une région que j'adore. J'étais aux anges quand j'ai reçu ça. Et en même temps, il y avait un sentiment de peur qui m'a saisi à me dire « Mais est-ce que je suis capable de gérer ça ? » Alors j'avais déjà géré un mariage de 200 personnes, j'avais appris de mes erreurs, appris de mes réussites, voilà. Mais là, deux jours, 200 personnes, c'est trop beau pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Et comme par hasard, il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas abouti, alors que les personnes étaient tout à fait OK au début. Et dans ma vie, en fait, à chaque fois, il y a eu ce processus où dès que j'y croyais plus, dès que je doutais de moi, dès qu'il y avait une part de moi qui pensait que c'était trop pour moi en fait, eh bien je m'auto-sabotais. Et comme par magie, le contrat disparaissait ou il y avait quelque chose qui se passait en fait et qui faisait que bah non, ça ne marchait plus. Donc maintenant, parce que je crois que la loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps en fait, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas. On est tout le temps dans des croyances finalement, même inconscientes. Donc c'est bien de faire remonter ces croyances à la conscience, de prendre conscience du coup qu'on pense tout ça, de dire « OK, je pense tout ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas ? Si je suis d'accord, bah très bien. Et si je ne suis pas d'accord, peut-être qu'on peut faire changer sa mentalité. » Pour ça, il y a les phrases positives que j'aime beaucoup. Donc c'est se répéter en fait des phrases affirmatives. Alors soit les lire tous les matins, tous les soirs, même plusieurs fois dans la journée si on veut. On peut les mettre en fond d'écran sur le téléphone, sur l'ordinateur. On peut imprimer cette feuille dans un endroit où on est souvent la journée. Ça peut être les enregistrer aussi pour les écouter. Il y a pas mal de vidéos qui se font aussi sur Internet. Ça peut être sur un sujet précis. On parlait de l'argent tout à l'heure, ça peut être un contrat, ça peut être la famille, plein de choses comme ça. Et sinon, moi j'aime beaucoup écrire. C'est pas pour rien que j'ai fait trois livres, mais j'aime beaucoup écrire. Et je vais écrire comme une lettre à l'univers où je vais lui demander en fait concrètement ce que je veux. il y a cette allégorie un peu de cette image de la lampe d'Aladin où là, Aladin peut demander au génie trois vœux. Eh bien, moi c'est un peu ça. Quand j'écris une lettre à l'univers, je lui demande un peu comme une lettre au Père Noël aussi. Je dis, écoute, voilà, en ce moment, moi j'aimerais ça et je veux ça, ça et ça. Et puis parfois, je laisse aussi une marche parce qu'aujourd'hui, je veux certaines choses. Mais est-ce que ces choses sont vraiment bonnes pour moi ? Parce que moi, j'imagine avec ma conscience d'aujourd'hui, mais il y a sûrement des réponses qui sont hors de mon champ de conscience et je ne peux pas anticiper en fait tout ce qui est hors de mon champ de conscience. Donc souvent, quand je veux quelque chose pour moi, je vais préciser à l'univers. Je vais dire, écoute, moi je veux ça, mais je ne sais pas comment l'avoir. Je ne sais pas si c'est juste pour moi. Je te fais confiance. Envoie-moi les bonnes réponses. Envoie-moi les bonnes personnes, les bonnes indications aussi et je te fais confiance là-dessus. Et c'est comme ça qu'après, on arrive en fait à avoir des réponses. Il suffit de regarder un petit peu autour de soi et je trouve que c'est une méthode très simple finalement d'écrire. Alors ça peut être parler en s'enregistrant si certains préfèrent. Il y en a qui font un vision board aussi, un tableau de visualisation. Donc le principe, c'est juste de coller plein d'images inspirantes qui nous parlent. Ça peut être un cadre, une feuille, enfin voilà ce qu'on veut. D'avoir ce tableau de visualisation toujours sous les yeux et puis en regardant ces images vraiment qu'elles nous inspirent. Que ça nous fasse un peu un électrochoc et qu'on dise « Waouh, moi c'est ça que je veux ! » Et plus je le vois et plus mon cerveau s'est habitué à le voir et plus j'y crois. Parce que si j'y crois pas, on en revient au début, ça se réalisera pas en fait. En fait, il y a une lutte quelque part entre le conscient et l'inconscient, c'est ça. Et puis le fait de répéter ces affirmations comme des mantras en fait, on imprime aussi par la répétition dans l'inconscient. Certaines choses qui vont nous aider à manifester ce qu'on a envie. Et donc, pour toi, comme tu disais, tu as senti plusieurs fois des moments où tu ressentais un appel intérieur pour y aller et également en même temps une grande peur. Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu différencies si c'est la peur qui doit être le guide ou plutôt ce qui appelle au fond ? C'est une très bonne question. Parfois, je n'ai pas la réponse. Très honnêtement, il y a des fois que j'hésite encore. Mais récemment, il y a plusieurs choses dans ma vie qui m'ont montré que c'est important de se battre jusqu'au bout. Et tant que je peux encore tout donner, j'y vais à fond. Si au bout d'un moment, je vois que ça ne sert plus à rien de se battre parce que je vois que l'opportunité est passée ou qu'il y a des événements ou des personnes qui me font comprendre que ce n'est plus la peine, je passe à autre chose. Et je me dis, ok, là, tout de suite, je ne vois pas le positif. Ça me saoule, ça me fait mal, ça m'énerve, mais il y a du positif et je le verrai plus tard. Et depuis que je me dis ça, ça va beaucoup mieux. On ne voit plus les échecs comme des échecs aussi. On se dit, ok, il y a un cadeau dans toute situation. J'accepte de ne pas le voir tout de suite parce que là, je suis vraiment énervée et que là, je vois tout sous le prisme de la colère ou de la tristesse, mais plus tard, je le verrai. Et à chaque fois, à 100% des fois, que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques heures, même parfois, après, j'ai une réponse qui me fait dire, ok, je comprends, heureusement que ça s'est produit comme ça en fait. Heureusement que ça ne s'est pas produit. Et la peur, je considère qu'en fait, c'est juste un manque d'amour. C'est un endroit en nous où la peur, elle prend le dessus parce qu'on a manqué d'amour, parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on a ce sentiment qui nous dépasse. Et autant, on peut avoir une petite peur qui est très saine et qui nous dit, oh là, va pas là-bas, c'est pas bon pour toi. Ok, c'est bien aussi qu'on ait ce sentiment-là. Mais si cette peur devient trop envahissante, devient trop angoissante, peut-être que là, il y a quelque chose à chercher en fait. Peut-être que notre corps nous dit aussi qu'il y a un problème ailleurs et que c'est peut-être la source du problème qu'il faut régler avant. Et on parlait tout à l'heure de cette question de légitimité. Peut-être qu'avant de vouloir ce contrat-là, qui aurait été très bien et je sais que je l'aurais géré au final en fait. Mais peut-être que cette question de légitimité, il vaut mieux la travailler avant. Il vaut mieux voir d'où ça vient, pourquoi j'ai cette croyance-là, qui m'a fait croire ça, pourquoi moi j'ai accepté de le croire aussi. Parce qu'il y a l'extérieur qui peut nous faire croire des choses et on pourrait parler de choses bien plus graves et dangereuses, des traumatismes, des souffrances où les gens peuvent nous faire subir des choses. Mais pourquoi nous, à un moment donné, on accepte de le croire ? Pourquoi nous, on en arrive à ça ? Et c'est là où nous, on a du pouvoir. On n'a pas un pouvoir sur les autres. On n'a pas... On se retrouve dans la rue, on se fait agresser en pleine nuit, on n'y est pour rien évidemment. Enfin, évidemment que non. On n'a pas voulu de se faire agresser. Mais par contre, alors ça n'engage que moi bien sûr, et c'est peut-être très sensible comme sujet, mais je pense que ça, ça répond à une croyance qu'on a en nous. Est-ce qu'à un moment donné, on nous a fait croire que ce soit nos parents, notre famille, des amis, des intellectuels, je ne sais qui, est-ce qu'on nous a fait croire qu'on valait pas mieux que ça ? Est-ce qu'on nous a fait croire qu'on était une femme faible ? Qu'on ne pouvait pas se défendre seule ? Que... Voilà, quelle croyance on nous a mis dans la tête pour que ça nous arrive en fait ces horreurs ? Et... Donc encore une fois, évidemment qu'on n'est pas responsable dans le sens... Enfin, voilà, il y a des victimes. Évidemment, on ne va pas remettre ça en question. Mais... Mais qu'est-ce qui... Enfin, à quelle croyance ça répond en fait ? Et c'est très sensible comme sujet, donc c'est quelque chose qu'il faut aborder avec délicatesse, je pense. Mais pour avoir discuté beaucoup avec des personnes qui ont subi des... Enfin, même des agressions sexuelles, des agressions physiques, du harcèlement psychologique, enfin, vraiment des choses très très lourdes, à chaque fois quand on creuse, en fait, on se rend compte qu'aussi horrible que ce soit, évidemment, derrière, il y avait eu un lavage de cerveau où il y avait eu des croyances qui avaient été mises, où il y a quelque chose en tout cas qui s'est produit pour que ça se soit rendu possible, en fait. et puis, après, j'imagine que tout dépend de la philosophie qu'on a, etc., mais quelque part, on peut peut-être aussi avoir cette idée-là de quoi qui nous arrive, comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur et avancer, et puis quelque part, sans questionner cette notion de responsabilité, etc., et sans la remettre en question, mais simplement, malgré tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu, comment est-ce que je peux me servir de ça, de ce terreau, de cette base pour le meilleur pour moi, quoi, et donc, c'est sûr que ça, j'imagine que ça amène plein plein de questionnements. Oui, et puis je crois que c'est important aussi de se dire qu'on a le droit d'oser le bonheur, et ça, c'est quelque chose de parfois très tabou, en fait, parce qu'on avait que quelque chose d'horrible, et c'est difficile de s'en remettre, il y a un temps de deuil, évidemment, il y a un accompagnement, pour moi, c'est pas le temps qui répare les blessures, mais c'est l'amour qu'on reçoit, c'est l'amour qu'on s'autorise, qu'on soctroie, c'est l'aide qu'on arrive à demander aussi, que ce soit à des personnes aimantes, à des thérapeutes, à des accompagnants, mais après, oser le bonheur, parfois, c'est très difficile, j'ai remarqué, enfin, quand on avait vécu des choses horribles, parce que c'est comme si ça allait diminuer, en fait, l'horreur de ce qui avait été vécu, et parfois, dans le regard des autres autour, c'est comme s'il y avait ce... Bah, finalement, c'était pas si grave, puisque tu t'en remets, aujourd'hui, t'es heureuse. Alors que non, non, on a le droit d'oser être heureuse, on a le droit d'être heureuse aujourd'hui, et ça n'enlève rien à ce qui s'est passé avant. Mais il y a ce switch à faire, et ça, c'est très personnel, c'est un cheminement, vraiment, de se dire, ok, là, je me sens prête à passer à autre chose, je me sens prête à accepter que, voilà, c'était horrible, ça s'est produit. Il n'y a pas de mot pour justifier ça, mais aujourd'hui, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de me reconstruire, et je vais tout faire pour. Et je dirais pas qu'on se sert de l'horreur pour s'en sortir, ou pour être plus fort, ou pour créer quelque chose de positif, je le vois pas forcément comme ça, mais par contre, accepter que ça nous est arrivé, et qu'aujourd'hui, on peut faire autre chose, qu'on n'est pas que ça, ça, par contre, oui, je suis à 100% ça répond à une croyance, en tout cas. Il y a vraiment la phase d'acceptation qui, j'imagine, doit être très grande, et puis, le fait de vouloir avancer, et puis continuer. Avec ce que tu disais à l'instant, cette question qui me vient, c'est comment faire pour être heureux, si autour de nous, ça l'est pas forcément ? Alors, c'est vrai qu'être dans un environnement néfaste ou toxique, ça aide pas, clairement. C'est comme pendant mes stages en alimentation, où j'explique, voilà, l'alimentation va vous faire du bien, on peut sortir les gens de la dépression, on peut vraiment soigner plein plein de choses grâce à l'alimentation, mais si votre environnement, il reste toxique, on fait pas des miracles. Enfin, voilà, le miracle, c'est vous qui décidez de le faire, c'est vous qui êtes prêt à l'accueillir, ce miracle. Donc, je dirais déjà, limiter autant que possible cet environnement toxique, et après, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, comme tout répond à nos croyances, on peut pas changer l'extérieur, mais on peut changer l'intérieur. Et si on arrive à changer nos croyances, et bien à l'extérieur, c'est là où les miracles arrivent. Si on arrive à se dire, on va pas changer sa famille, évidemment, mais, ok, moi je suis quelqu'un comme ci, comme ça, voilà, faire une liste de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être, même si c'est pas à 100% vrai au présent, mais le fait déjà de se le dire, déjà ça amène le cerveau à croire que c'est vrai, et nous-mêmes, on va créer des situations où on va pouvoir justifier qu'on est cette personne-là. Je connais des personnes qui parfois sont très brutales, brusques, sans aller jusqu'à la violence, mais dans leurs comportements qui sont quand même assez vives, et qui veulent être plus douces. Et ces personnes vont se répéter, voilà, je suis une femme douce, je suis une personne douce, et à force de se le répéter, la personne va le croire elle-même, et donc elle va s'autoriser à l'être aussi. Et forcément, à l'extérieur, elle va se confronter à des gens qui vont en fait confirmer cette théorie, cette croyance. Et forcément, peu importe la demande, on va s'attirer à nous un environnement qui répond à nos croyances. J'ai eu, enfin j'ai vécu des choses assez particulières dans ma vie, parfois très dures, mais avec le recul, je comprends pourquoi ça m'est arrivé. Et encore une fois, ça ne change pas le fait que j'ai été victime, je n'étais pas responsable de l'autre, mais par contre, j'étais responsable d'accepter, de me laisser traiter comme ça. J'étais responsable en fait, à un moment donné, d'avoir cru que je méritais ça. Et aujourd'hui, le fait de faire des phrases affirmatives, de faire des visualisations, des lettres à l'univers, dans tous les domaines en fait de la vie, ça peut marcher. Donc dans l'environnement aussi, ça marche. Et comme par magie, l'environnement évolue quand nous, on évolue. Comme un écho en fait. Et justement, comment est-ce que, lorsqu'on vit des choses difficiles, où est-ce qu'on peut trouver cette force de résilience pour rebondir en fait ? Alors là, bon, c'est très personnel, mais je pense que c'est une forme de foi, de foi en la vie, de foi en l'univers, de croire qu'il y a toujours du mieux qui nous attend, que ce mieux existe quelque part, parfois pas toujours au présent, mais qu'il existe quelque part. Et je crois que dans toutes les pires situations que j'ai vécues, ce qui m'a à chaque fois aidée, c'était de voir qu'il y avait une étincelle de lumière en moi et que cette étincelle ne peut jamais être éteinte en fait, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on nous fait croire. Elle est toujours quelque part en nous. Et si on accepte de s'y attacher, de s'y raccrocher même, de se dire qu'on peut être libre de son destin, vraiment. Ce qu'on pense au fin fond de nous, même avec tous les lavages de cerveau qui existent, on ne peut pas changer qui on est au fond de nous-mêmes. Je pense vraiment que c'est impossible de changer qui on est. Donc, peu importe l'environnement ou ce qu'on vit, il y a toujours cette part de nous qui peut croire en un avenir meilleur. Et à partir du moment où on arrive à s'y accrocher, forcément, j'en reviens à la même chose, mais forcément, il y a le positif qui va revenir. La roue, elle tourne. Il y aura du mieux en fait demain. Et du coup, de ça et de toutes ces expériences, on en vient aussi à un moment pour manifester sa vie et ce qu'on veut. Une fois qu'on commence à changer, notre environnement peut changer aussi. Et puis, il y a aussi la question souvent de quelles contributions on veut avoir dans le monde. et donc, pour manifester sa vie, tu parlais tout à l'heure de ce frein de la légitimité. Comment toi, tu as dépassé ça justement après ton premier livre ? Comment est-ce qu'au niveau de la légitimité, si tu avais par exemple quelque chose à conseiller à quelqu'un qui démarre quelque chose et puis qui ne se sent pas légitime mais qui a envie de le faire ? Voilà, comment toi, tu as fait ? Alors déjà, c'est intéressant de se questionner sur pourquoi on a cette croyance. Après, moi, je sais que je suis une grande analytique donc j'aime bien comprendre tout le temps les choses. Ce n'est pas le cas de tout le monde mais je pense que dans cette question de légitimité, bon déjà, il y a une confiance en soi qu'on peut développer plus ou moins. Plus on va avoir confiance en nous et plus on va se sentir légitime. Après, il y a une deuxième chose qui pour moi est inévitable. ce n'est pas parce qu'on fait admettons, on va parler d'un livre, ce n'est pas parce que j'écris un livre que les autres ne pourront pas écrire de livre. Donc au final, je me sens légitime d'écrire ce livre, je suis heureuse de l'écrire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre les photos. C'était très challengeant mais je l'ai fait avec beaucoup d'amour et ce n'est pas pour autant que les autres personnes autour de moi ne peuvent pas écrire de livre que ce soit des amateurs, des professionnels, des chefs de cuisine, cru, végan, et il y a une espèce de croyance en fait de se dire mais si moi je le fais, je l'enlève à quelqu'un d'autre. En fait, non, non, l'univers il est assez grand pour tout le monde. Le soleil il brille pour tout le monde. C'est pas parce que moi je passe ma journée au soleil que je vais priver quelqu'un du soleil, c'est pas vrai. Si la personne pense ça à côté, pourquoi est-ce qu'elle s'est privée elle-même en fait du soleil ? Pour le livre ou pour tout autre projet d'ailleurs, c'est la même chose en fait. Sentir légitime, c'est juste accepter qu'on a des envies. Peu importe ce que je crois, que j'ai raison, que j'ai tort en fait, il n'y a pas une seule vérité mais que j'ai raison ou que j'ai tort, j'ai raison puisque je le crois donc j'ai forcément raison et ça, ce sera ma vérité, peut-être que ta vérité elle sera autre, peut-être que la vérité de madame Michelle elle sera complètement différente et elle aura raison aussi en fait parce que ça répondra à ses croyances, ça répondra à son univers et c'est tout à fait ok en fait. Et moi aujourd'hui j'ai plus envie de m'empêcher de... j'avais plein de livres en tête depuis longtemps aujourd'hui j'ai plus envie de m'empêcher par peur de... je ne sais quoi d'ailleurs de prendre le travail à quelqu'un d'autre que je ne suis pas assez expérimentée. C'est bien aussi de montrer qu'il y a des personnes qui, jeunes, peuvent avoir des projets sympas et qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 ans de cuisine derrière soi pour avoir des idées originales et des créations culinaires super sympas. Ça n'empêche pas que demain il y a peut-être quelqu'un d'autre qui fera un autre livre avec les mêmes ingrédients mais pas du tout la même recette. Et c'est génial comme ça au contraire, c'est-à-dire qu'il y aura plein de livres de recettes sur plein de sujets. C'est vraiment génial quand, personnellement, ça me fait penser à des choses où quand on ressent l'appel du cœur et qu'on y va, les choses se mettent en place et puis quand on fait ce qu'on aime quelque part, ça vient aussi toucher les autres. Ce que tu disais à l'instant, ça me fait penser aussi à la notion d'ambition, le fait d'avoir des ambitions, de vouloir certaines choses. ça peut être connoté dans certaines pensées, certaines philosophies comme négatives, d'être trop ambitieux, d'en vouloir trop, d'être dans l'ego en fait. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision de l'ambition et du fait de voir les choses grand pour soi et autour de soi ? Alors oui, je peux. Je suis une femme ambitieuse et je suis fière de l'admettre aujourd'hui. Je pense que je l'ai toujours été mais j'en avais honte avant parce que c'est un sujet assez tabou. Il y a des mots comme carriériste qui sont parfois assimilés à l'ambition. Pourquoi vouloir faire plus, faire trop ? Il faut se contenter de ce qu'on a, le peu suffit. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu d'arrêter de rêver trop grand. Et pourtant, je n'arrivais pas en fait à arrêter de rêver trop grand. Je pense que le fait d'accepter déjà cette ambition, de se dire, ok, j'ai ces rêves et c'est ok. C'est-à-dire de s'autoriser à vouloir ce à quoi on pense. Et si un jour, on change d'avis, et bien on changera d'avis. Mais pourquoi s'empêcher d'être qui on est pour plaire en fait à des standards qui sont faits avec une sorte de norme mais qu'au final, la norme n'existe même pas parce qu'on est tous différents. On a tous des envies différentes et c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Donc, ma vision de l'ambition, c'est s'autoriser à être qui on est. C'est s'autoriser à rêver grand. C'est ne pas se mettre de limites. C'est s'autoriser tout ce qu'on a envie de s'autoriser. Et parfois, il y a une petite voix qui fait, mais non, tu veux ça ? Mais non. En début d'année, en rigolant avec ma soeur, je parlais et puis quand j'ai commencé à écrire le livre sur les graines germées, je me dis « Oh, ce serait bien d'en écrire un deuxième. » « Oh ouais. » Et puis on rigole de ça. Et puis ma soeur, elle me dit « Imagine, tu vas en écrire trois cette année. » Je me dis « Arrête, arrête, c'est impossible. » Mais en fait, c'est impossible pour qui ? Pour personne. Et quand on m'a proposé le livre sur la fermentation, j'ai appelé ma soeur et on a explosé de rire. On a dit « Regarde, c'est le deuxième. Bon, le troisième, il est où alors ? » Et puis l'année s'est écoulée. Bon, les deux, on demandait quand même beaucoup de travail. Je me suis dit « Bon, là, c'est bon, 2021, on va s'arrêter quand même. » Et puis en septembre, au octobre, je ne sais plus, je reçois un mail de mon éditrice qui me propose d'écrire un livre sur les plantes sauvages, comestibles, les plantes du jardin. Donc le projet que j'avais initialement il y a un an en plus que j'avais commencé à écrire. Et là, mais c'est trop beau. C'est trop beau en fait. Pourquoi se limiter ? On n'a qu'une vie. Donc si on peut faire tout ça, c'est juste merveilleux en fait. Et si on peut s'autoriser à espérer, à vouloir, à croire en ses rêves. On dit souvent « Crois en tes rêves. » C'est important d'avoir des rêves. Bah oui, c'est important d'avoir des rêves puisque ce sont nos rêves. Ils sont faits pour nous en fait. Ils ne sont pas faits pour le voisin. Donc si nous on ne les réalise pas, peut-être qu'un autre les fera, bien sûr. Mais ce ne sera pas pareil. Bien sûr, il y a d'autres gens qui vont écrire des livres sur la fermentation, d'autres gens qui vont écrire et qui ont déjà écrit d'ailleurs des livres sur les graines germées, sur les plantes comestibles. À un moment donné, j'ai eu ce petit moment de « Mais qu'est-ce que je vais apprendre de plus aux gens ? Il y a déjà plein de livres sur les plantes sauvages comestibles. » Mais en fait, il n'y a pas moi. Et tant qu'il n'y a pas moi, il n'y a pas tout. Parce que moi, j'ai envie de le faire. J'ai envie de montrer ce que je sais, ce que j'ai envie de partager, comment je cuisine les plantes, quel cosmétique je fais avec ces plantes sauvages. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Et peut-être que oui, l'ortie, il y a plein de gens qui en ont déjà parlé. Le plantain, il y a plein de gens qui en ont déjà parlé. Mais personne n'en a parlé comme moi. Parce que personne ne peut être moi, en fait. Il n'y a qu'une seule Iréna Banas sur Terre. Et c'est très bien d'ailleurs. Et en fait, ça a apporté sa contribution personnelle, a apporté sa couleur, en fait, sa fréquence autour de soi. Par rapport aux rêves dont on parlait juste avant, je crois aussi qu'il y a eu tout un formatage par rapport aux médias, aux télévisions, aux moyens de communication par rapport aux rêves. Souvent, on peut voir quelqu'un qui réalise ses rêves et puis qui, comment dire, que ses rêves ne servent que lui et sa personne. Et qu'en fait, c'est moi qui parle mais je trouve qu'un critère qui peut être intéressant pour juger si un de ses rêves est vraiment le sien ou s'il vient du moins de l'extérieur ou de la société, c'est peut-être de juger s'il est juste pour soi, ce rêve, ou s'il est pour soi et pour plus que soi derrière. Et je trouve ça intéressant de redéfinir peut-être aussi cette notion de rêve. C'est quoi un rêve ? Et puis d'observer simplement peut-être d'où ça vient et puis de se laisser prendre et quelque part peut-être qu'on est tous à avoir plein de rêves proches, éloignés et puis qui peuvent tous apporter leur contribution au monde et puis quelque part il y a aussi cette auto-limitation où peut-être si l'un de nous ne contribue pas, c'est du bonheur au moins pour la société ou pour la communauté. Oui, tout à fait. Et puis le fait d'expérimenter, je crois que c'est hyper important. c'est ce que je conseille toujours en cuisine crue, tester, expérimenter, mais finalement dans tous les domaines de la vie c'est important parce que est-ce que ce rêve est vraiment le mien ou celui de la société ? Mais en fait si je n'essaye pas, je ne sais pas. Et il vaut mieux en fait essayer, on teste, on voit si on aime vraiment ce qu'on fait, peut-être que ça répond en fait à un désir de nos parents, de la société, des professeurs qu'on avait, d'autres personnes. Peut-être que c'est pour faire plaisir en fait qu'on a ce rêve, ces études, ce travail, cette relation. On sait si ça vibre avec nous ou pas. On sait si au fond de nous on est heureux ou pas. Et si on est vraiment honnête et ce n'est pas toujours facile, mais si on est vraiment honnête avec nous, on sait si on est à la bonne place. Et le fait de l'avoir expérimenté, en fait ce n'est pas un échec si ça ne marche pas. C'est juste se dire ok, maintenant je suis plus proche de mon rêve puisque ça ce n'est pas mon rêve. Donc j'ai expérimenté ce rêve qui n'était pas le mien, maintenant je peux me rapprocher de mon rêve à moi. Qu'est-ce que c'est ? Et donc aller vers ses rêves, ça demande forcément de sortir de sa zone de confort ? Ah, je pense quand même. Je pense qu'on est un peu tous dans des boîtes. Que la société nous apprend des choses, que l'école nous apprend des choses, qu'il y a quand même un formatage qui est à toute échelle. Que le simple fait que nos parents finalement nous formatent de par leur croyance et sans penser à mal. C'est juste qu'ils nous éduquent avec ce qu'eux ont reçu, ce qu'ils ont réussi à en faire et ce qu'ils veulent transmettre. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous ? Alors oui, c'est une base. C'est un terreau. C'est grâce à eux qu'on est là. Positif ou négatif. Mais c'est grâce à eux qu'on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut rester en ce schéma-là ? Est-ce qu'on veut changer ? C'est à nous de peut-être sortir en effet de cette zone de confort, d'aller explorer autre chose et de tester. De tester ailleurs. C'est comme ça aussi qu'on voit ce qui nous fait vraiment vibrer et ce qui nous plaît. Et alors, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se dépasse, lorsqu'on a quelque chose dont on rêve depuis longtemps et qui nous semble impossible et puis qu'un jour, ça nous arrive ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Ah, c'est une joie infinie. Moi, je le vis vraiment comme un état de grâce à chaque fois. Et cette joie, vraiment, souvent j'éclate de rire quand ça se manifeste parce qu'il y a des côtés où c'est tellement improbable. On se dit, mais c'était tellement hors de mon champ de conscience. Je me rappelle l'année dernière, par exemple, je discutais avec ma mère et puis je lui disais, bon, j'aimerais bien passer à la télé. Voilà, parce que c'est bien la cuisine, mais j'ai envie d'en parler à plus de monde, je veux passer à la télé. La télé, au JT, tant qu'à faire. M6, TF1, je m'en fiche. Peu importe, j'ai pas de préférence. Mais une bonne télé, bien mainstream, pour parler à plein de gens, pour vraiment toucher du grand public. Donc je parle de ça. On était dans la voiture un matin, on allait à Tours. Et puis je dis, bon, ok, l'univers t'entends ma demande, donc on rigole parce qu'il faut mettre de la joie. Quand on fait sa demande, c'est quand même encore mieux. Parce que je considère que le rire, la joie, le sourire, c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, en énergie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut en vibration. Et puis on rigole, on dit, allez, l'univers, c'est bon, tu m'envoies une télé. L'après-midi, je reçois sur mon Instagram un message d'une journaliste qui me demande si je veux bien être interviewée et filmée surtout pour une recette à base de chanvre. Et bien, ma réaction, ça a été d'exploser de rire. Je pleurais de joie. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, mais regarde, regarde ce qu'on vient de me proposer. C'est juste improbable, en fait. Ce matin, c'était impossible. Et cet après-midi, ça devient une réalité. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des réponses, déjà, dans ma vie autour de moi, mais je ne les voyais pas. Parce que je n'avais pas accès à ces éléments-là. C'était des personnes que je connaissais, du réseau, etc. Et entre autres, Elle Chambre, donc la marque de chanvre, qui avait parlé de moi quelques jours avant. Et cette opportunité s'est présentée à moi. Mais dans mon champ de conscience, il n'y avait aucune... Enfin, il n'y avait pas de raison, en fait, que TF1 ou M6 me contactent pour que je passe au JT et que je parle de cuisine crue. Enfin, c'était absolument pas dans ma réalité à ce moment-là. Mais le fait d'y avoir mis autant de joie, je sais qu'à ce moment-là, ça a attiré ça à moi, en fait. Et le fait de le demander aussi, plus on le verbalise, je trouve, et plus ça se produit. Je sais que pour les demandes, j'aime bien, comme je disais, les écrire. Après, quand je les formalise à l'oral, bon, comme là, ça a très bien marché aussi parce que, voilà, je pense que quand on met de la joie et du plaisir, en fait, c'est vraiment le plaisir. C'est pas être dans une restriction, dans quelque chose de très dogmatique, triste, déprimant. Enfin, non, c'est bon, n'oubliez tout ça, quoi. Vraiment, je fais une demande à l'univers parce que moi, ça me fait kiffer. Moi, ça m'amuse. Moi, ça me met en joie d'imaginer que je vais passer à la télé pour parler de cuisine crue, quoi. C'est improbable, mais c'est trop drôle, c'est génial. Et pour tout, je crois que dans la vie, c'est comme ça. On peut faire, pour les gens, par exemple, qui recherchent à être en couple, faire une demande à l'univers, écrire, ou à l'oral, mais je trouve qu'elle écrit ça encore plus, quand même, écrire une demande à l'univers de son homme ou de sa femme idéale, sachant que c'est un idéal très personnel et très subjectif, mais on s'en fiche, en fait, de ça, puisque c'est pour nous. Donc, on s'en fiche que ce soit subjectif. Et on écrit. Voilà, on écrit tous les critères qu'on a envie d'avoir. Que ce soit... Mais n'importe quoi, ça peut être l'âge, la taille, la couleur des cheveux, ça peut être la personnalité, si la personne, elle aime le foot ou pas. Vraiment, mais tout ce qu'on a envie de mettre, on le met. Et je peux vous assurer qu'à coup sûr, ça marche. Et quand on retombe sur le papier quelques mois après et qu'on est en couple, on rigole. C'est du vécu. Extraordinaire, extraordinaire. Et puis, en lien avec les demandes, il y a aussi la notion du lâcher prise derrière. Parce que si on demande et qu'on le veut, qu'on le veut, qu'on le veut et qu'on ne lâche pas, est-ce que ça marche aussi ? Quel est ton regard là-dessus ? Je pense que le lâcher prise, c'est très compliqué pour tous les gens qui sont contrôlants de base et très compliqué pour plein de gens. au-delà du lâcher prise, je pense que c'est une question de peur. Je pense que quand on n'est pas dans le lâcher prise, c'est qu'on est contrôlant par peur, souvent. Et que forcément, le fait de lâcher prise, c'est qu'on est moins dans la peur. Donc, on est plus dans la joie. Donc, ça marche mieux. Donc, je dirais, au-delà de lâcher prise, je dirais plutôt, soyez dans la joie. Parce que quand on est dans la joie, on ne peut pas être dans le contrôle, en fait. On ne peut pas contrôler, ça ne se contrôle pas. Et puis, avoir foi, du coup, aussi. Avoir foi et se dire que oui, c'est possible. Il y a peut-être une personne sur Terre à qui c'est arrivé, ce que je demande. Peut-être une seule. Pourquoi pas moi ? Et si ce n'est jamais arrivé, je serai la première. C'est encore plus kiffant. Génial. Génial, génial. Je me mets à la place de quelqu'un qui a des envies et qui n'ose pas se lancer, qui n'est pas forcément très heureuse dans son activité professionnelle ou autre et qui a envie de commencer quelque chose mais ça fait très peur. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne ? Je dirais déjà, mais ose y croire. Dis-toi, mais pourquoi pas ? C'est possible. Ressens vraiment cette joie intérieure parce que c'est cette vibration qui va être le moteur en fait de ta réussite. Si tu t'accroches à ce pourquoi, pourquoi tu veux ça ? La réponse, elle vient. Pourquoi j'ai envie d'écrire des livres ? Pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Mais pourquoi j'ai envie de faire plaisir aux autres ? Parce que je suis persuadée que l'indépendance alimentaire, l'autonomie alimentaire, que démocratiser le cru, c'est important, que ça peut faire du bien aux gens. Pourquoi j'ai envie de faire du bien aux gens comme ça ? Déjà parce que ça me fait du bien à moi. Et tous ces pourquoi, en fait, à chaque fois, ça amène un nouveau pourquoi, une nouvelle réponse. Et plus on creuse et plus on touche cette étincelle vraiment qu'on a en nous qui nous fait vibrer et on le sent. Quand tu parles à quelqu'un et qu'il te parle d'un sujet lambda, bon, ok. Quand il te parle d'un sujet qu'il aime, sa voix change. Il peut y avoir des trémolos dans la voix, il y a des étoiles dans les yeux. Tu vois que la personne, elle vibre. Tu vois que la personne, elle est sur une autre planète. Sa vibration, elle s'élève directement parce qu'elle parle de ce qu'elle aime. Et le fait de nous autoriser à croire, à visualiser, à ressentir ce pourquoi, pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut se lancer dans cette activité, on sait très bien que c'est pas pour les autres, on sait très bien que c'est pour nous. Et peu importe les raisons, elles sont toutes valables en fait. Moi, mes raisons ne seront pas les mêmes que celles du voisin. Et pourtant, on peut faire des livres de cuisine tous les deux. Mais c'est ok, en fait, on s'en fiche. On aura tous les deux des bonnes raisons. Et vraiment s'accrocher à cette raison, s'accrocher à ce pourquoi on le fait, s'autoriser à y croire, s'autoriser à rêver. Ça peut paraître bête, mais avec combien de gens je discute et je leur dis mais quand tu parles de ça, tu vibres, pourquoi tu le fais pas ? Ah non, je peux pas. Mon mari ne voudra pas. Et puis j'ai des enfants à la maison. Et puis j'ai pas d'argent. Et puis c'est compliqué en ce moment, tu te rends compte, il y a le pass sanitaire. Et puis il y a le Covid et puis il y a ceci, il y a cela. Ok. Et après ? Ça te fait pas vibrer quand tu penses à ça ? Ah bah si, ah bah si. Bah fais-le alors. Ah non, j'ose pas. Et c'est ok en fait. C'est ok d'avoir des peurs. J'en ai aussi. Enfin tout le monde en a. C'est ok. Mais à un moment donné, je pense que c'est aussi être responsable de sa vie que de s'autoriser à vivre sa vie pour soi et pas que pour les autres. Parce qu'au final, si on creuse avec ces personnes-là, et j'ai déjà fait le test, donc clairement je sais de quoi je parle, on creuse. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a le peu d'argent. Enfin il y a moult raisons. On peut en trouver plein des raisons. Mais si on creuse, il y a toujours une autre raison derrière. Il y a toujours autre chose. Et on se rend compte qu'en fait il y a des raisons bien plus profondes souvent. Bien plus ancrées. Il y a des croyances limitantes bien plus profondes. Parfois ça peut être finalement on se rend compte que la personne ne se sent pas légitime parce que son père ne l'a pas reconnu. Ou ne lui a pas donné l'autorisation de vivre ses rêves, de faire le métier qu'elle aimait. Et que peut-être oser faire ce métier-là, c'est en fait un peu briser cette loyauté familiale et aller contre ce que les parents ont espéré ou ont voulu pour telle personne. On découvre des raisons qui sont bien plus profondes que juste non mais j'ai un mari des enfants c'est compliqué. Non c'est pas compliqué, c'est pas vrai. Il y a autre chose derrière en fait de bien plus important que ça. Et une fois qu'on touche cette chose et ça tout le monde peut le faire je veux dire juste en écoutant le podcast on peut se questionner soi-même, on peut se demander dire ok. Finalement je me rends compte qu'en fait dans ma petite enfance il s'est passé ça et que depuis en fait je ne m'autorise pas. Mais c'est ok. C'est ni bien ni mal en fait. Mais si on a envie d'oser vivre ses rêves il faut accepter à un moment donné de transcender ça, de transmuter ça et dire ok. Je suis là l'échimiste de ma vie c'est à moi de décider ce que je veux aujourd'hui. J'ai peut-être vécu les pires choses de ma vie mais aujourd'hui je prends les choses en main et j'ose être qui je veux être. Parce qu'en vrai si cette personne elle décide de rester dans son quotidien enfin dans sa zone de confort de ne pas s'autoriser à vivre ses rêves la planète en vrai elle va continuer à tourner. Le monde va continuer à tourner. Et j'entends plein de personnes parfois qui font oui il faut tous être dans sa lumière et tout ça. Alors oui ce serait carrément mieux évidemment mais si on est réaliste le monde il va pas s'arrêter parce qu'il y a une personne qui va pas vivre ses rêves. C'est horrible à dire mais je pense que c'est vrai. Par contre si la personne s'autorise à vivre ses rêves ça va être tellement mieux pour elle elle va rayonner tellement plus qu'elle va peut-être inspirer d'autres gens autour d'elle qu'elle va déjà elle-même s'inspirer et qu'elle va inspirer d'autres personnes et peut-être même qu'elle va inspirer des personnes mais qu'elle pensait même pas inspirer parce qu'il y a peut-être des personnes qui osent tellement pas qu'ils n'en ont jamais parlé mais voir cette personne oser alors qu'avant elle osait pas ils vont se dire ah elle elle ose peut-être que moi aussi je peux oser en fait et comme ça de fil en aiguille un peu comme l'effet papillon on va avoir à l'infini en fait on va pouvoir inspirer des gens et moi il y a plein de fois où j'ai eu des retours de personnes que j'ai inspirées mais j'étais à des années-lumière d'imaginer que je pouvais inspirer cette personne soit parce que pour moi cette personne avait tout elle avait un travail de rêve etc enfin où je voyais pas du tout ce qui pouvait lui manquer et quand cette personne me dit enfin ces personnes parce que ça m'est arrivé plusieurs fois je lui dis Iréna tu m'as inspirée avec cette phrase ou tu m'as inspirée en disant ça ou waouh maintenant je m'autorise j'ose faire ça mais c'est tellement mais jouissif parce que c'est trop beau en fait de se dire que juste en étant soi en étant en vibrant vraiment qui on est et son rêve du coup en fait on inspire d'autres personnes il n'y a même pas d'effort à faire finalement juste on est Magnifique et j'entends aussi beaucoup autour de moi ou dans certaines discussions certaines personnes qui sont là ne sont mécontentes de leur quotidien ont envie de changement mais n'ont aucune idée de ce qu'elles aiment ni de ce dont elles ont envie et que faire dans ce cas là c'est quelque chose de très récurrent peut-être arrêter de manger des cols je dirais que alors oui c'est quelque chose que j'entends très souvent autour de moi aussi toi Iréna t'as de la chance t'as trouvé ta mission de vie c'est chouette moi je sais pas ce que je veux faire je sais pas c'est quoi mon rêve je veux changer je sais que je suis pas heureuse en effet mais je sais pas quoi faire de ma vie je dirais qu'on peut être accompagné je sais qu'en coaching j'accompagne des personnes qui sont un peu perdues parfois et c'est ok voilà on prend le temps dont la personne a besoin parfois il faut une séance pour tout débloquer et parfois il en faut un peu plus il y a des thérapeutes qui existent il y a plein de choses on peut regarder des vidéos aussi on peut écouter des podcasts je pense qu'il faut être curieux en fait curieux s'intéresser à d'autres choses qui existent et alors pourquoi je parle de coaching c'est parce qu'en fait quand on est avec une personne extérieure souvent pour les personnes extérieures c'est plus simple c'est plus évident je sais que moi enfin voilà quand j'ai quelqu'un face de moi j'arrive à poser les bonnes questions pour que la personne se pose elle-même les bonnes questions et arrive au point final où là il y a une vibration dans sa voix où là ses yeux pétillent et là elle sait elle-même qu'elle a touché quelque chose après comment mettre ça en place comment le professionnaliser comment le monétiser c'est une autre question ça vient par la suite mais dans un premier temps il faut poser les bonnes questions pour creuser en fait il y a toujours une passion il y a toujours quelque chose qu'on aime et et encore une fois enfin ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être une passion du crochet ça peut être faire des lampadaires ça peut être écrire des livres enfin il y a vraiment de tout qui existe mais la personne quand elle parle de ce quelque chose on sent qu'il y a un truc qui se passe en elle et qu'elle brille de mille feux enfin vraiment ça se voit son aura elle s'illumine et ça tout seul on peut le faire déjà faire une liste de ce qu'on aime faire une liste des choses qu'on aime de regarder à quoi on passe notre temps aussi parce que parfois quand on observe son quotidien on remarque qu'il y a des choses qu'on fait naturellement instinctivement et ça ça en dit beaucoup sur nous voir l'environnement de la personne aussi je prends ma soeur par exemple qui elle est comportementaliste félin elle adore les chats vous allez chez elle vous voyez tout de suite qu'elle aime les chats les chats c'est une priorité il y a des jeux pour chats partout il y a des gamelles partout il y a des bacs pour les chats là au mur enfin voilà elle vit chat et vous allez chez elle vous ne vous posez pas de questions vous savez qu'elle aime les chats et en fait quand on observe son environnement quand on observe comment on a fait la déco quelles sont les pièces dans notre maison les parents par exemple qui ont des enfants et pour qui les enfants c'est une priorité très souvent vous voyez il y a des choses pour les enfants des jouets des objets enfants des livres pour les enfants voilà ça se voit en fait tout de suite et parfois on est tellement dedans dans son quotidien qu'on ne se rend pas compte que pour les autres c'est pas naturel parce que pour nous on est habitué à vivre comme ça et en fait vous allez chez quelqu'un d'autre vous vous rendez compte que la personne elle n'a pas du tout les mêmes objets elle n'a pas du tout les mêmes habitudes parce que c'est pas une priorité pour elle tout simplement et si on arrive à prendre du recul à s'observer comme ça et à remarquer ce qui est peut-être un peu plus présent chez soi que chez les autres et bien on arrive peut-être à trouver en fait une perle on arrive à trouver ce qui peut-être nous nous anime un peu plus et ça permet de peut-être toucher autre chose chez nous et nous sortir de cette zone de malheur en fait ou en tout cas on n'est pas bien et puis peut-être que commencer aussi avec la volonté de trouver ce qu'on a envie comme tu disais au début d'expérimenter et de faire étape par étape et oser aller déjà chercher et se chercher soi-même pour avancer et puis en ayant peut-être aussi foi que le chemin va se dessiner et qu'on va trouver comme tu disais c'est d'aider avec ses croyances et essayer de les transformer lorsqu'on et puis on peut demander on peut faire une demande à l'univers tout simplement on peut écrire une lettre à l'univers dire écoute univers voilà alors moi l'univers ça me parle ça peut être après si vous avez un ange un archange une religion une nature enfin voilà peu importe ou une personne décédée ça peut être ça aussi vraiment sentez-vous libre d'écrire à qui vous voulez mais voilà de demander dire voilà aujourd'hui je suis perdu je ne sais pas par où aller envoie-moi des signes en fait et forcément il y a des choses qui vont se produire forcément il y a quelque chose qui va venir c'est obligatoire c'est la loi de l'univers et puis quand on la vit forcément après plus on le vit moins on le remet en question j'imagine oui et une autre question qui me vient c'est qu'est-ce que tu dirais à la Iréna enfant qui a plein de rêves dans la tête et puis qui est peut-être dans des cycles avec lui qui vit des choses pas forcément toujours joyeuses et qu'est-ce que tu lui dirais maintenant alors je lui dirais je lui dirais de toujours croire en ses rêves de toujours croire en ses rêves que le monde peut être très beau que peu importe ce qu'on vit il y a toujours une solution il y a toujours quelque chose quelque part qui nous attend de mieux de profiter de l'amour reçu aussi parce que j'ai voilà j'ai vécu des choses très adures beaucoup de violences physiques psychologiques au cours de ma vie mais d'autres choses mais j'ai aussi eu la chance d'avoir une maman qui était très aimante qui avait compris que l'amour était la clé et voilà malgré les les différences qu'on a pu avoir ou les problèmes qu'on a pu avoir ensemble elle m'a toujours montré que l'amour était important elle a toujours fait de son mieux pour m'aimer et me le dire et je pense que ça c'est très important de dire les choses aussi je vois des familles où dire je t'aime c'est tabou de prendre dans les bras c'est tabou et je pense que c'est triste ça justement qu'il faut montrer la joie il faut montrer la joie de l'amour il faut montrer qu'on aime son enfant qu'on aime ses amis sa famille il faut pas s'en cacher en fait je trouve qu'on est dans une société qui est très alors je disais dans la fois aseptisée société aseptisée société de tabou on doit pas montrer ses émotions on doit les cacher on doit se tenir en société ceci cela et au final dire les choses parfois c'est tellement mieux et à cette Iréna du passé cette petite fille je lui dirais mais vraiment crois en tes rêves parce que tout ce que tu veux faire en fait tu peux le réaliser il n'y a pas de limite la seule limite c'est toi la seule limite c'est la limite que toi tu vas t'imposer si toi tu penses que c'est possible on t'inquiète pas que l'univers il va tout faire pour que ce soit possible et dans ma vie tout s'est toujours passé comme ça comme je disais dans les moments joyeux ou pas mais tout a toujours été une réponse à mes croyances alors aujourd'hui je me dis j'ai intérêt à changer mes croyances et à croire que le positif et à voir la beauté du monde et la beauté chez les gens et voir que je mérite le meilleur clairement mais je pense que oui le fait de croire en ses rêves c'est le conseil que je pourrais donner à tout le monde et qu'aucun rêve n'est trop grand pour soi et si on le rêve c'est qu'il est fait pour nous merci pour ce magnifique mot de la fin donc je vous invite si vous voulez suivre Iréna ses actualités et puis pour aussi découvrir ce livre vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description du podcast vous y trouverez également le nécessaire pour soutenir le podcast si vous le souhaitez pour faire un don et permettre la plantation d'arbots fruitiers et la création de forêts nutritives merci encore Iréna pour ce super podcast merci Benjamin merci Evolution Talk merci à tous de l'avoir écouté et vraiment croyez en vos rêves et nourrissez votre âme de ce que vous aimez nourrir sa bouche son palais c'est important mais son palais intérieur son temple intérieur c'est tout aussi important on est la personne avec qui on le passe de plus de temps dans notre vie alors il faut se chérir je pense qu'il faut se donner de l'amour vraiment de la joie et profiter de nous même tel qu'on est merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast pour un prochain podcast pour un prochain podcast pour un prochain podcast